coucou les copains on est tout près tout près de la fin on va continuer le l'aventure on va voir où on en est mais je crois que il nous reste genre deux niveaux et Angelic Coral on va voir la difficulté du truc ça faisait longtemps Flan maître Vulcanus ça rit même peu trop avec Anus quoi on dit pas que c'est un ange c'est trop ça en plus mais vous vous foutez de ma gueule peu importe comment on le regarde il a vraiment le visage d'un méchant c'est vrai t'as l'air tellement méchant que c'est dommage que tu sois un ange un ange deux éboux comment osez vous regarder à mon glorieux visage et m'appeler un vilain un méchant apprenti ange Flan tu conspires conspirer avec des démons pour répandre la guerre sur Celestia est un péché innommable non seulement ça mais tu as blessé d'innoussorange tu ne mérite rien de plus que la mort rien de moins que la mort rien de plus que la mort rien de moins je pense moi l'archange Vulcanus sera ton bourreau serait ton bourreau s'il vous plaît maître Vulcanus je ne suis que là pour poser une question au sérafe la ferme traître cela me dégoûte de ne faire que te parler ne serait-ce que te parler maître Vulcanus pourquoi pourquoi suis-je un traître arrête de prétendre que tu es innocente nous savons tous que tu as conspire avec des démons pour prendre le contrôle de Celestia et au dessus de tout ça tu as piégé ce stupide défendeur de la terre pour combattre à tes côtés c'est détestable c'est notre responsabilité en tant qu'ange de détruire les démons la racine de tout le mal et défendre l'humanité la race humaine qui est sans défense renoncer à ton manifestant sublime devoir et rejoindre ses et rejoindre ses démons maléfiques et simplement impardonnable et pour qui tu te prends attendez laissez moi gérer ça maître Vulcanus j'ai pitié de vous pensez que les démons sont méchants que les humains sont sans défense et que seul vous avez raison mais je sais que les démons peuvent montrer de la gentillesse et que les humains peuvent être braves sans faire le moindre effort pour trouver une preuve pour chercher des preuves vous avez permis à votre jugement d'être teinté une préjudice de préjugés le mal dont vous parlez vous même ne se situe pas dans votre propre ne se trouve-t-il pas dans votre propre coeur maître Vulcanus bien dit flot un plat dans sa gueule bien ouais je suis profondément ému je vois que l'esprit du défenseur s'est réveillé au fond de toi aussi à partir de ce jour tu seras connu sous le nom de défenseur de la terre donne le titre un peu tout le monde maintenant vous j'ai du mal dans mon coeur jamais je ne fais que ce qui est juste je vais vous le prouver à présent je vais vous le prouver à présent avec votre mort allez-y soldats tuer les tous au revoir qui vous parlez avec si nous quand même mais comme ruit 20% comme le ruit en dix plus ou putain ou putain la harle ou et bien ouais j'ai complètement cliqué j'ai complètement mis clic putain on va foutre la harle ici on va prendre le contrôle des des zones on va mettre barbu ici on va mettre les tireurs en position arrière Hendrik tu vas soutenir lui barbet si tu as la possibilité de lancer un premier sort de zone sympa ce serait super de la balle jusqu'où tu l'atteins tu as moyen de faire je pense je peux pas t'avancer un peu plus si je te mets là j'ai peur qu'on se prenne un peu la foudre à il n'y a aucun moyen de choper suffisamment de monde je claque 691 mana juste pour faire deux attaques on va essayer de shooter Sofia vous savez quoi on va aller directement essayer de faire des dégâts directement dans la dans la dans la foulée plus on en fait dès le début mieux ce sera on va sortir avec Ginette aussi quand même un bon perso alors vous vous êtes niveau 57 quand même donc on va se méfier mais vous êtes sensible à la glace donc il y a peut-être moyen qu'elle vous tue avec un giga il se bien placé on va demander à Jim Bob de se mettre aussi en position pour éventuellement tirer sur les ennemis Bloodlust c'est joli comme nom d'arme ça Bloodlust en plus elle est rare non elle est juste rare elle est pas légendaire là on a des Mistral Sword est-ce qu'il n'y a pas genre un ennemi un peu plus puissant que les autres ouais si c'est vous deux là bas qu'est-ce qu'il me reste à sortir il me reste Antonio ah bah oui Antonio on va tenter quelque chose 30% de chance de voler Bloodlust on tente ouais comme ça il a plus d'épée le machin et en plus il va se faire sécher sa gueule par contre toi t'es grave dans la merde ah 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 pas grave j'ai choisi un objet il n'y a rien à foutre c'est tout ce que je voulais faire depuis le début de ma vie et tous ceux qui n'ont pas attaqué on va vous placer en position défensive je sais pas toujours pas ce que ça implique mais peut-être que c'est bien on va vous forcer à venir les ennemis rien à foutre dommage peut-être faire au moins un kill oh mon dieu j'ai pas fait gaffe il doit avoir des putains de résistances en fait même si elle est sensible à la glace il doit avoir des grosses grosses résistances j'ai pris un gros risque là j'ai pris un très gros risque oh putain ça fait pas de dégâts du tout ah oui par contre toi tu vas crever jimbo bah t'as volé un objet mais tu vas y passer je pense là la bonne nouvelle c'est que les ennemis sont bien paqués la dark flash ça peut être chiant parce que ça peut me paralyser mais tu fun que toi là ce qui est déjà pas mal ah barbet faut pas que tu meurs sans toi barbet je suis dans la merde eux faut qu'on les bute hein ils ont combien de résistances eux ? 64 qui battent des masses quand même euh en tous les cas on va y aller donc toi allez Jinet tu vas reculer tu vas être le heal je vais te mettre ici comme ça tu auras pas forcément besoin de te soigner toute seule un méga heal suffirait peut-être j'espère on va tuer lui comme ça on va prendre la harle on va voir oh oui la harle non t'as mieux à faire que faire ce que tu allais faire là je te mets euh 1 1 2 3 4 tu pourras pas les toucher tous euh 1 1 1 1 2 3 alors ici ici t'as une attaque de zone tu peux faire je pense Wind Slayer ici en toucher 3 toi ici je vais te décaler par contre toi je vais te refaire lancer le soin même euh est-ce que t'as pas un méga heal plus sympa ? là là si tu fais ça tu peux pas toucher les deux en même temps là ? c'est ça tu peux pas ? et bah tu te soignes que elle tant pis hein voilà toi t'as déjà fait ton attaque toi t'as déjà fait ton attaque vous vous faut vraiment que vous puissiez attaquer tu vas faire un colossal fissure sur lui et tu vas aussi attaquer lui bon faut qu'on tue après il nous reste Barb euh il nous reste Aginette euh Barbette pardon et Barbette peut peut-être faire un oméga star sympa sur E2 je pense que tu peux faire un oméga star très sympa sur E2 ouh ouh intéressant non c'est nul en fait ils ont au pire ils perdent un tour à se soigner donc c'est pas très grave ils vont perdre soit ils vont m'attaquer soit ils vont perdre un tour à se soigner mais dans tous les cas ça va pas être des grosses menaces le soin qui fait plaisir on va faire 488 dégâts oh il est pas loin d'être mort ah bah il est mort du coup à voir ce que cet oméga star va donner un kill parfait pas mal il y a beaucoup d'ennemis il y a beaucoup trop d'ennemis il y a beaucoup trop d'ennemis je suis beaucoup trop paqué oh putain ça pique oh putain ça pique ouais soigne tout le monde si tu veux il faut que l'art et barbet survivent pour finir ce combat en vie et c'est pas dit que ce soit le cas normalement t'as une grosse défense non plus oh putain on a perdu barbette oh on perd beaucoup d'unité là on perd beaucoup beaucoup d'unité on va se calmer putain putain met toi là voilà on fait une attaque sur lui toi tu vas te reculer tu vas faire une attaque sur lui j'espère que tu vas le tuer vous deux vous allez attaquer comme ça on va prendre la harle j'ai pas de super opportunité là quand même j'ai pas de super opportunité mais faut quand même que eh j'ai pas forcément pour le lancer en plus le Wingslayer eh non t'es bloqué est-ce que j'en ai pas un ? oh si j'en ai un mieux là en fait voilà ah putain y'a un poteau juste derrière sérieusement vous vous saoulez avec vos poteaux de merde comme ça j'en touche que 3 non c'est celui-là qui foire aussi putain comment je vais faire ici oh si celui-là est pas mal je pense celui-là est pas mal toi je vais pas te faire faire cette attaque j'en ai une très très bien qui va te permettre de le tuer ah non il est bloqué faut que je te décale alors voilà on sait que tu vas le tuer et toi on verra après ce qu'on fait un kill un pas kill pardon tu fais vraiment pas de dégâts ça m'attriste ok c'est pas mal ça ok si je fais un astéroïde drop il faudrait que je puisse te renvoyer au milieu mais on va faire un astéroïde drop oh chaos impact on va le tester si je me mets ici ça va toucher mon pote c'est ça ? non pardon j'en touche 3 on va le tester ce sort ce qui m'embête c'est vraiment c'est que lui est survécu derrière on va boire après j'exécute ça je pense qu'on devrait s'en sortir de ce combat oh putain c'est n'importe quoi oh oui ça fait pas mal de dégâts en plus très bien est-ce que là il n'y a pas un giga ice efficace ah ouais si c'est celui là qu'il faut que je fasse tant pis je vais perdre Gordon mais moins 50 par contre vous avez quand même des grosses résistances les gars ça va pas suffire ça va pas suffire je vais le tenter quand même des fois je suis surpris par les dégâts que font mes sortes de glace effectivement je suis surpris que c'est de la merde bon lui là-bas il va essayer de me buter j'aurais peut-être du soigner Etna plutôt ouais c'est ce que j'aurais du faire oh tu vas te prendre une contre-attaque toi bon Gordon est mort ça a laissé à Barbu la possibilité de se de se faire un kill donc c'est plutôt cool ok et là du coup on gagne une contre-attaque gratos tu devrais t'en sortir là sur ce kill quand même bon bonita toi tu vas plutôt attaquer lui avec night saver toi on verra ce que tu fais après ou toi tu vas être tu vas soigner Etna attends t'as un giga heal tu vas utiliser ton giga heal oméga heal maintenant aussi toi tu vas faire un king of beasts on va exécuter je pense qu'il me restera encore l'attaque d'Etna derrière ouf tu vas peut-être pas l'achever mais ouais je pense que toi tu vas essayer de le tuer tu vas peut-être pas l'achever mais non tu vois tu l'as pas achevé donc lui il va se venger par contre mais tu vas tuer ton copain là c'est content c'était mon xp mec qui est con qui est con On va donner le kill à qui et Ginette est de 58 elle a buté mid boss du coup et ça fait un million d'xp Skylum ça peut le faire non ? Ou avalanche ? On va tester avalanche Normalement il y a un gros cratère là 780 ah oui bonne attaque mono cible Ok d'ailleurs j'ai l'intilité je dis une connerie parce que je crois qu'il y a au moins 7 niveaux sur ce chapitre Allez on va essayer de faire le suivant on va sauvegarder Et on va voir si on peut réussir à faire le suivant je vais se regarder ici Voilà Et attendez je vais regarder quand même dans mes items si j'ai pas des trucs cool Bloodlust Et oui ça pompe les points de vie ça C'est pas mal Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui serait ravi de l'équiper ? Soit l'harl mais l'harl il a de diabolique machin qui est quand même pas mal puissante Et on a juste elle avec un stabbing knife Tu perds un peu le point de vie mais tu as le potentiel mais tu fais plus des dégâts quand même Oh du coup je vais te le donner Allez c'est parti on continue On continue on commence à affronter des trucs un peu compliqué là Quelque chose ne va pas Que veux-tu dire ? Nous sommes arrivés jusque là mais nous n'avons toujours pas vu le moindre signe du Seraph C'est vrai Si le Seraph n'est impliqué dans aucun de ces trucs Alors pourquoi n'est-il toujours pas venu pour sauver Flood ? Alors tu dis que le fait qu'il ne soit toujours pas montré ne peut que signifier que... Mais... Je comprends vos arguments Mais je croirais au maître Lamington jusqu'à la fin Bon sang que t'es borné Ne me dis pas que c'est à cause de l'amour encore Si, si c'est grâce à l'amour Avoir la foi en quelqu'un que tu respectes c'est l'amour Qu'est-ce qu'une espèce de taré de l'amour ? Ouais j'ai pas vraiment confiance en le Seraph Mais bon je peux toujours continuer à vous suivre Je vais t'aider Flood je crois en toi Moi aussi je crois en ton amour J'ai jamais le robot qui fait bip bip avec sa voix C'est trop con Je vais t'accompagner moi aussi C'est ridicule Vous êtes tellement naïfs Est-ce que ça veut dire que tu t'en va prince ? Idiote Comment est-ce que je pourrais me barrer maintenant alors que j'ai toujours pas vu le Seraph ? Je vais continuer Et même si je dois le faire tout seul Vous deux merci Je suis tellement heureuse de vous avoir tous rencontrés J'ai blessé ma propre espèce Peu importe comment ce voyage se termine je recevrai Une sévère punition Mais je n'ai aucun regret J'ai été capable de J'ai pu rencontrer de merveilleux compagnons Attends Parce que tu as rencontré d'autres nouvelles personnes là Et je t'avoue que No entry Ils ont pas beaucoup de points de vie Mais ça reste inquiétant No entry Mais peut-être Non je crois qu'on peut pas soulever Et du coup je me suis plutôt protégé en fait Vous savez quoi ? On va se faire Une espèce de Zone de protection de taré On va sortir les tireurs On va les mettre sur les coins On va sortir Anthony On va le faire avancer quand même Barbu je vais te sortir à la limite Allez Jeanette Toi tu vas faire partie des personnages intéressants de cette combat On va sortir Float également Parce qu'on va booster de la magie On va sortir Eldrick Parce qu'il commence à être bien armé mine de rien Magic boost Et bah tiens vous trois Vous boostez comme ça aussi Ils ont des Des boosts de dégâts Je pense qu'un gigastar devrait suffire S'il est doublement magic boosté On va voir ça Oh oui carrément Parfait On va attendre On va voir s'ils se rapprochent les ennemis Ils se rapprochent pas Faut aller les chercher putain On est d'enfoiré Alors est-ce que tu peux Ouais non Elle est marante la musique Sur Celestia Un peu trippy Je suis pas en face De toute façon le link cutter on ne l'atteint pas Wimsayer on ne l'atteint pas Donc Ok bon Je pourrais t'avancer un peu plus On va en profiter pour booster un peu les brave hearts de chacun Parce qu'il n'y a rien C'est aussi Un sort Plutôt intéressant Toi tu vas les suivre Et tu vas leur Coller Continuer à leur coller des magic boosts D'après ce que j'ai compris Des sorts de boosts comme ça C'est qu'en gros ça augmente de 20% à chaque fois Les dégâts Et chaque tour on perd 5 ou 10% Donc ce qui fait qu'on perd moins vite Que ce que l'on accumule Mais Mais Faut quand même maintenir Un bon rythme Pour être sûr de pas de pro perdre en puissance On va nous faire au tour maintenant Ça va être compliqué là Ça va être surtout long et chiant Pour pas dans le faux Il faudrait que les amis se rapprochent Voilà Au revoir Voilà Ok Ça c'est une mission pour Barbet Putain mais on va se faire Asmater la gueule Dans ce Dans cette fille de la tente de la poste Un gigastar On va faire un omegastar Pour être sûr Quoi que tout à l'heure J'avais fait 1500 dégâts Mais on sait jamais Allez hop De toute façon on a du mana On va continuer à vous avancer J'aurais dû faire le L'omegastar avant Enfin le Le boost avant D'ailleurs est-ce que je peux Pas refaire quand même Un magic boost là Et toi après Tu as la possibilité De faire un giga ice Qui va jusqu'à là-bas Ouais par contre Il est très résistant à la glace Mais bon C'est déjà ça quoi Où on est On en est tout ça Prophète staff Prophète staff Adaman sword Pas de truc de taré Euh En turn J'espère que ça va les tuer Ça en a tué un Mais pas deux Oh un petit niveau Pour Barbet Dis donc C'est trop con Putain si j'avais lancé Le boost avant Si j'avais pris la peine De juste annuler mes actions Pour les relancer correctement Pas grave 609 C'est pas énorme Mais c'est déjà ça Non putain Du coup il se fait guiller Cet enfoiré Ah Ça ça m'apprendra Pas grave On le fera après Du coup je peux pas lancer D'attaque spéciale maintenant Ils m'ont bien niqué Ils m'ont bien niqué eux Ouais Tu vas faire King of Beast Sur lui Ah putain Attack zone obstructed On va tenter un lion's roar On va voir ce que ça donne Euh ouais Tu vas t'avancer comme ça J'aime pas trop cette map C'est super long Alors Magic boost again Tu vas te prendre un oméga Un oméga Ice direct Et Non j'ai pas de possibilité De vous toucher tous les deux Donc je vais attendre On va exécuter tout ça Peut-être qu'on l'achèvera lui 294 dégâts Mais c'est nul J'espère que l'oméga star va nous buter lui Oh que oui Oh que oui Ça l'a buté Et le giga ice Devrait le tuer aussi Puisqu'il a moins 50% de résistance à la glace J'ai pas vu son niveau de résistance Mais voilà 1755 ça suffit largement pour le sécher Je suis un peu inquiet là Je suis un peu inquiet On va se prendre plein de sorts dans la gueule Ouf C'est extrêmement douloureux T'as soigné mon copain Ok On perd du monde avec ces conneries Raté Oh putain Ils ne peuvent plus lancer d'attaque spéciale Je m'en fous Je vais vous bourrer à l'oméga star les mecs L'oméga star et au giga ice J'en ai rien à carrer T'as 3600 Beaucoup de points de vie Et on va tirer dessus Rien à foutre Rapid fire ça passe Attaxe d'ample sur le club Et bien tu vas attaquer aussi Voilà Du coup on va être obligé de vous tuer à l'ancienne quoi Putain c'est chiant C'est super chiant Il va falloir que j'utilise espoir au bout d'un moment Toi avant de lancer ton sort par contre je vais quand même te décaler Toi même chose avant de lancer ton sort je vais te décaler pour éviter que vous preniez trop d'AE dans la gueule Et toi j'aimerais que ton oméga star passe quand même Fin du tour Pas beaucoup de dégâts Un peu de dégâts Pas beaucoup de dégâts Ouais ok on va en tuer au moins un Ça c'est sûr Ce qu'il faut c'est que Aegeanade survive pour qu'elle puisse soigner Oh putain c'est horrible Ah il va faire un wing cutter Wouah putain Oh Aegean était morte Oh mon dieu ça va être très sale Oh putain on va perdre ce combat les mecs Ah saloperie Triple strike tu le tueras avec un triple strike Ah ouais alors il faut que tu le tues maintenant Parce qu'il me bloque le chemin ce con Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ce sont eux qui ont crevé ça c'est certain Si je continue les packs comme ça Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je les écarte un peu plus ? Ouais comme ça Il y a des méga ris qui peuvent quand même passer Attendez 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 Il y a un sort que je n'ai pas utilisé depuis des années Et qui va peut-être Et qui va peut-être m'être très utile Je vais voir si je peux le poser là Ou pas Pas du tout Je suis tellement triste Je suis tellement triste Bon ça va peut-être tanker quelques dégâts à la limite Dommage Ça a énervé ou sur le Non pas sur lui Pas sur lui Il est mignon Ah le canon est mort Putain Là Il est devant y passer Oh il fait une bonne attaque Dites donc L'autre s'est endormi là-bas Toi tu tues lui Ah putain on ne peut pas traverser par là non plus Ah d'accord je viens de piger le La map comme elle est branlée Je peux utiliser un Mais non je ne l'ai pas pris l'objet qu'il fallait Munaise Alors dans ce cas On va se tirer Au revoir Il me reste que là Il n'a pas ses attaques spéciales Il les a récupérées C'est une grande nouvelle C'est une excellente nouvelle Alors toi tu vas soigner tous tes connards de copains Il te reste quand même beaucoup de points de vie Ca va être difficile là de gagner ce combat juste avec la harle L'harle peut se soigner ceci dit T'as pas forcément d'objets qui vont t'être très utiles 4.61 Je me mets peut-être en danger là Je me suis mis clairement en danger là Toi ton windcutter Bon on va voir la combat de windcutter Je suis pas sûr que le mien fasse plus de dégâts que le sien Oh bah si dis donc Ah ça c'est bien ça C'est déjà de prendre contre attaque sur contre attaque Faites-vous dans un coin L'harle Autour suivant tu te claques un gros heal sur toi Putain j'ai bien fait de les apprendre les heals P'titôt si lui il te lance juste des Sors de glace Il te reste du mana Il te reste beaucoup de mana Oh oui putain C'est très très bien ça T'as besoin de personne l'harle C'est ça rapproche-toi toi Rapproche-toi T'as 1500 PV Est-ce que ça te parle un Night Saber dans ta gueule Bref il faudrait que j'aille apprécier une Braveheart à l'harle Quand il est dans cette situation là Comme ça il peut passer un ou deux tours A booster ses dégâts Faut moi un coup de bâton Oh putain j'ai galé ça et tu t'énerves là Ouais ça va Ah mais ce qu'il l'a pas déjà en fait Tu entends de tilter Braveheart Non c'est ça il l'a pas déjà Ouais en plus il gagne des niveaux En même temps il va sauver le monde Elle est tout seule Tu vas te lancer un petit méga heal sur toi T'as pas besoin de plus Et après on va aller dans la mêlée Ça va pas donner beaucoup de points de vie Bon vous savez quoi je vais quand même attendre qu'il soit full vie Donc on va relancer un méga heal Ça prend un peu plus de temps Mais si je t'amène de recommencer le combat Je serai encore plus déçu Et là je pense qu'on peut faire un wind cutter Ah non je me suis raté Je vais aller trop loin Enfin pas assez loin C'est là qu'il faut que j'aille Normalement j'ai un wind cutter qui touche tout juste 999 dégâts C'est-à-dire t'aurais pas pu faire 1000 Ah par contre ouais Poisonne un aros ça peut vite être roule Si effectivement je suis empoisonné Et je le suis Tu as Espoir tu peux te le virer le poison On va d'abord s'avancer pour le tuer Te virer le poison comme ça Ça sert quand même en pause Non mais toi ma chérie Pfff 323 quand même Non Non putain c'est pas possible Depuis quand ils endorment ces trucs Oh la la je vais perdre encore sur la même chose J'ai tous les Oh la 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 Putain Le proc du sommeil qui me pourrit la game Oh non Je peux sortir personne Putain Pas possible ça Et en plus je suis empoisonné Ce qui fait que ça va forcément me tuer Putain tu t'es réveillé là là Tu t'es réveillé malheureusement T'as pas trop ce qu'il faut Je vais te donner Cet objet là Tour suivant si tu peux tu te balances Espoir dessus Ça me ré-endort avec cette merde Je pleure Allez allez t'es pas endormi là T'es pas endormi Tu peux pas lancer Espoir Eh oui forcément parce que t'as plus de Tu peux plus lancer de sort Bon bah on va falloir y aller lancer Oh tu l'as endormi Ah ça fait quoi Tu vas se faire endormir espèce de saloperie Hein Tiens Vas-y déboîtes là Déboîtes là large J'ai envie limite de t'enlever ton arme Et de la faire taper à main nue Mais je peux pas Vas-y Vas-y Crache sur son cadavre Crache sur son cadavre Oh putain c'était chaud Ça a été chaud Ça aurait pu être Très mal de se finir Ça commence à être compliqué Ça commence à être compliqué Je vous dis à la prochaine les copains On va soigner nos copains Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite De ce dernier chapitre de Digueil APC Ciao Sous-titrage ST' 501